Bonjour ! Aujourd'hui, on va observer la situation, cette nouvelle ère qui émerge et que probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ont senti au fond de leur intuition, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se tramait dans l'histoire de la race humaine. Aujourd'hui, il y a dans nos consciences un changement. Un changement qui se fait malgré nous, parce que la vie nous emmène à réagir différemment aux événements et d'y réfléchir, de voir que ce que nous avons fait n'est pas quelque chose qui va tenir à la route. Et que tout s'effondre inexorablement devant nos yeux. Peu importe ce qu'on peut faire pour maintenir tout ça. Ce que nous pouvons faire pour maintenir tout ça ne peut être que la propagation du chaos que nous avons déjà commencé. Donc, cette ère nouvelle est en nous, parce que ce que nous percevons dans le monde, on le perçoit ici. Et ce qui se passe ici, c'est le changement. Le changement vient de là. Là-bas, c'est ce que nous avons fait, nous avons construit. Et ce que nous avons construit est issu d'une source. Et la source, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui avons cette faculté de transformer les choses autour de soi. Mais pourquoi on en est arrivé à faire en sorte que les choses sont devenues désastreuses ? Pourquoi nous avons tous ces événements aujourd'hui qui génèrent beaucoup de souffrance ? Pourquoi ? Avons-nous posé cette question à nous-mêmes ? Parce que c'est une question légitime que chacun peut répondre si on y réfléchit bien. Parce que nous sommes nous-mêmes les vecteurs de ce monde. Nous le soutenons, nous alimentons l'activité qui se passe dans le monde. Et tout se passe, non malgré nous, mais quelque part, le consentement qu'on lui donne fait que les choses continuent de la même manière. Et ce consentement n'est pas un consentement qui appartient à ce que tu es au plus profond de toi. Ce consentement, c'est un conditionnement qui t'a été légué depuis des milliers d'années. Et on répète tous ça. Et ça fait que le monde, aujourd'hui, ressemble à toutes les pensées qui sont dans nos têtes. Et qui nous disent comment la vie devrait être. Donc nous faisons la vie que nous projetons, celle de nos rêves, celle de nos envies, celle de nos désirs. Nous la projetons. Nous disons c'est ça la vie que je veux. Mais en fait, comme elle n'est pas faite avec celui qui est, au fond, la source. Ce n'est pas la source qui le fait. C'est la source qui a déjà été envoyée depuis l'histoire de toute l'humanité avant nous. Et cette source ne peut résoudre aucun problème. Il faut retourner à l'origine de comment nous, les êtres humains, pouvons créer quelque chose de différent. Quelque chose qui ne peut pas être chaotique. Quelque chose qui crée de l'harmonie, quelque chose qui crée de l'union, l'amour entre nous. Cette chose peut nous donner l'énergie qu'on a tous besoin. Mais pour cela, il faut que nous quittions tout le système préfabriqué par lequel nous sommes programmés pour faire les choses comme on nous demande de le faire. Comme tu te promets à toi-même de le faire, comme tu aimerais avoir, comme cela t'arrange, comme le confort dans lequel tu t'assois est profitable. Donc, on fait tout ça. C'est l'intérêt qui nous demande. Et l'intérêt, c'est une entité peu profonde qui veut assouvir les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux sont nos besoins d'exister, nos besoins de manger, de dormir, de réagir. Et tout ça, c'est quelque chose de logique, de normal. On a évité de l'animal quelque part. Nous sommes activés par nos réactions. Mais ces réactions, là aujourd'hui, nous avons vu que tout le monde en est impacté de nos réactions. Tout ce que nous avons fait a fait que le monde existe de cette manière. Et ça, il faut qu'on le voie. Parce que pour passer cet air, pour passer ce cap où tout doit s'harmoniser, il faut que chacun d'entre nous soit les acteurs de cette démarche. L'acteur de mettre enfin de côté ses compulsions, ses réflexes, ses envies et ses plaisirs. Pour aller vers quelque chose qui rassemble, qui unit. Vous savez, tout ce que nous avons connu jusqu'aujourd'hui, c'est de dénigrer pour pouvoir soi exister. Et ça, c'est un gros problème dans notre existence puisque nous sommes, justement, ce programme que nous avons incite tout être à réussir sa vie pour qu'il soit reconnu. Et là, il y a une certaine fiaté. Et cette fiaté a un engouement d'exister. Et il n'existe rien d'autre que sa mort pour que tout revienne à la normale. Pour nous, on reparte de zéro, on reparte de la source. Et cette source, elle va jaillir. Mais de personne d'autre que soi-même. Et chacun, on a l'émergence de cette beauté qui passe à travers chacun d'entre nous. Quand nous sommes libres de nos envies et de nos angoisses et de nos plaisirs et tout ça. Parce que nous avons amené le monde aujourd'hui à la catastrophe en voulant acquérir pour soi les plaisirs qui donnent à soi du bien-être. Et ce bien-être, on est prêt à même aller détruire l'autre pour l'avoir. On est même prêt à se battre. On appelle ça notre paix, notre petit bonheur. Et on fait la guerre pour avoir ça, pour avoir cette paix. C'est paradoxal. Faire une guerre pour avoir la paix, ce n'est pas possible. Donc, en soi, est l'élément qui a créé ce monde, ce monde disparate que chacun regarde midi à sa peau. Et nous devons le voir. Parce que nous sommes arrivés dans l'histoire de la race humaine, où il y a ce tournant, où nous avons la chance de voir ça arriver. Ça ne s'est jamais arrivé. Le monde change. Mais il faut que tu sois prêt à changer avec le monde. Et de pousser dans ce sens-là. Et pour pousser dans ce sens-là, il faut que tu sois prêt à y aller. Et pour ne pas rester dans ta zone de confort, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu vois que cette zone de confort, c'est une illusion. Elle ne peut pas te libérer. Elle ne peut pas t'apporter rien d'autre que la déception, l'angoisse, les humeurs changeantes, les peines, les plaisirs qui va avec. Tout cela, c'est le même mouvement. Nous sommes prisonniers de nos plaisirs qui nous donnent aussi des angoisses. Il faut qu'on le comprenne. Parce que tout ce qu'on a fabriqué jusqu'à maintenant, c'est ça. Et c'est le monde, il est fait comme ça. Alors, serions-nous capables de passer ce câble ? Je crois qu'il est possible que nous puissions nous transformer. Transformer cette attitude. Elle ne peut que se transformer. Si nous avons la décence, la compassion, la joie, l'amour. Et pour avoir cet amour, cette joie, cette compassion, il faut que nous soyons prêts à regarder dans quel état nous avons fait ce monde. Toutes les souffrances que nous ne voulons pas voir, nous voulons fuir. Cela ne peut pas se passer autrement que si tu vois la misère que tu as créée toi-même, sans le renier, sans dire que ce n'est pas toi qui l'as fait. Et trouver quelqu'un à accuser. Parce que, accuser quelqu'un va faire exister encore ce monde. Et nous serons toujours dans la rivalité. Puisque quelqu'un sera accusé. Et quand on accuse, on ne respecte pas non plus. On est en train de le dénigrer. On va l'enfermer. On va le museler. Parce qu'il dérange. Parce que ce que nous voyons au sein de la race humaine, c'est ce qui nous dérange le plus. Et c'est pour cela que nous sommes devenus si violents. Parce que nous voulons contrôler, nous voulons arranger. Nous voulons faire en sorte que le monde soit différent. Et c'est en faisant cela que nous avons fait tout le chaos qu'il y a. Parce qu'il n'y a plus d'union entre nous. Il n'y a que de la désunion. Où tout le monde se déligre et s'accuse les uns les autres. On se critique. Et à cause de ces critiques, à cause de cette manière de vivre, nous avons créé ce monde. Où chacun d'entre nous veut monter dans une position toujours plus forte. avec toujours plus de pouvoir, qui fera qu'il restera dans sa position. Mais cette position, ce pied d'estal sur lesquels on s'est mis. Il doit être déglingué. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Beaucoup de gens qui étaient sur des piédestaux sont en train de tomber. Toute la notoriété qu'ils avaient, le beau boulot qu'ils avaient, l'argent qu'ils avaient. Ils sont en train de s'effondrer. On passe à travers une époque où le mensonge ou le faux ne peut pas être gardé. Il doit être abandonné. Et pour abandonner ça, il faut qu'on voie la laideur de tout ça. Il faut qu'on ose se regarder en face. et voir que nous sommes nous-mêmes nos propres destructeurs. Et si tu arrives à voir, à être témoin de ce que tu es, celui qui crée toute la zizanie dans le monde, toutes ces pensées qui sont en toi, toutes ces réticences, ces envies, ces peurs, ces angoisses, ces critiques, tout ça, qui c'est ? C'est en toi. Mais tu vas plutôt regarder ce qui se passe dans l'autre. Ne t'occupe pas de l'autre. Il a son problème, il faut qu'il le regarde aussi. Mais toi, regarde en toi. Et tout ça, quand tu le verras, tu verras que c'est une belle illusion que tu t'es faite de croire, que tout ça, c'est valable. Non. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons détruit. La possibilité d'être ensemble. La possibilité d'être, de se prendre ensemble. De vivre ensemble. Et ça, on n'a pas besoin que personne nous explique comment faire. Il n'y a aucune loi qui peut nous le montrer. Toutes les lois que tu peux mettre en place pour faire en sorte que ce soit possible de vivre ensemble, va faire en sorte qu'il y aura toujours la déception. parce que les lois sont faites pour ceux qui les détruisent. Il faut que ce soit de ton cœur. Aimer n'est pas quelque chose qui se fait par des règles. Donner sa vie, c'est quelque chose qu'on le fait parce qu'on aime, mais pas parce qu'on nous a dit qu'il faut aimer. Il faut qu'on se le fasse soi-même. Il faut qu'on arrive à prendre nos responsabilités. et pas que quelqu'un nous dise comment on devrait vivre. Parce que ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, toutes mes paroles que tu entends, questionne-les. Ne dis pas c'est oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, vois-le pour toi-même. Discute-en avec toi-même. Réfléchis. Et découvre que tu as toute la force toi-même. La force de changer le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Réfléchis. Merci.